Salut Jérôme, Jérôme Rivière, qui a eu un long parcours politique, un beau parcours politique même, j'ai découvert ça dans le dernier livre qui s'intitule Zemmour, ben voyons, on en sait quelque chose tous les deux. On en sait quelque chose tous les deux aux éditions du Rocher, alors, mais avant d'entrer dans le vif du livre, je viens d'apprendre que Jordan Bardella te fait un procès en diffamation. Oui j'ai appris ça tout à l'heure, c'est une bonne pub ça. Le Parisiens a sorti un article, les bonnes feuilles, et Jordan a pris la mouche parce que dans ce livre je décris une scène qui s'est produite dans le bureau de Louis Alliot à Perpignan. Page 100 à 101. Page 101, ça vous intéresse ? Page 100 à 101. Cette scène, on s'était retrouvés pour une manifestation dans le cadre de la campagne présidentielle, et c'est l'époque où... Dans le bureau de Louis Alliot. Dans le bureau de Louis Alliot, c'est l'époque où les sondages pour Eric étaient en très forte hausse, et les premiers où Marine se retrouvait au coup d'un coup derrière, il y en a deux ou trois d'ailleurs où elle était derrière Eric Zemmour, et croyant à l'époque que cette dynamique allait exister et continuer, je vais leur poser la question de savoir, on ne peut pas avoir deux candidats, ça va être mortel, c'est suicidaire. Il va falloir aller la décrocher, j'insistais, et on a discuté, un point, deux points, cinq points, je leur ai dit, à cinq points, il faut que quelqu'un aille la voir, lui parler, lui expliquer que ce n'est pas possible, c'est l'intérêt de la France, l'intérêt de nos idées de trouver un bon accord. Et Jordan, à l'époque, me dit, non, non, six points, il y a six points, j'irai, s'il faut y aller, j'irai, parce qu'effectivement, si on décroche, on décroche. Et Louis me disant d'ailleurs, nous disant, mais ça n'arrivera jamais, mais la réalité est bien là, c'était une époque où il y avait très très nombreux élus au Rassemblement National, dans la délégation au Parlement Européen, tu le sais, ils étaient très nombreux aussi, à se poser des questions, les sondages mentants, l'inquiétude était là. Il y a même mon suppléant qui est bien passé pour le savoir, il y a même mon suppléant qui a essayé d'envoyer. Donc, il y a eu une période où, effectivement, l'effervescence était très forte autour de la candidature d'Éric Zemmour, et un certain nombre d'entre eux s'interrogeaient sur, voilà, si ça continue. Donc, cette scène ne décrit qu'une réalité, c'est-à-dire que la question se posait de savoir à quel moment il fallait mettre un terme à l'aventure. Et Bardella était disposé à rejoindre Zemmour ? Non, il considérait qu'il était important, à un moment, de dire les choses à Marine, si elle décrochait de six poids, voilà, il n'y a rien de... J'imagine qu'elle n'a pas dû apprécier ce passage. Bon, il n'y a rien de dramatique, hein, bon. Enfin, tu connais le fonctionnement, parfois, des institutions politiques, celle du RN, celle de Reconquête, d'ailleurs, aujourd'hui, où il y a un culte du chef, si on... Ah, mais ça, on va y venir, on va y venir, mais ce qui est vrai, c'est que, au moment où les sondages... étaient favorables à Zemmour, il y a plein de membres du RN qui ont voulu le rejoindre. Moi, l'exemple le plus fameux, c'est mon suppléant. Oui, qui est... Qui est témoin du reste de la chose, hein ? Il a appelé, il m'a appelé, il a téléphoné pour s'interroger sur l'opportunité, c'était un petit peu plus tard, lui. C'était au moment où il y a eu une deuxième remontée dans les sondages, s'interroger sur l'opportunité d'effectivement rejoindre... Voilà, voilà, c'était mon suppléant, on va pas dire son nom pour ne pas... Hein, c'est pas la peine de... Comment il s'appelle, je sais plus ? C'est au suppléant. Non, non, c'est au suppléant. Ils sont nombreux à avoir téléphoné, tu sais. Ils sont nombreux à avoir, oui, alors Zemmour l'a nié, ça, complètement, du reste. Et après, il a... Quand je l'ai eu au téléphone, il a reconnu, enfin, ça, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est d'entrer dans les... dans les... dans les arcanes, hein, de... Et puis moi, je vais te dire pourquoi j'avais besoin d'écrire ce livre. Et voilà, parce que tu le dis, hein, quand même, déception. J'avais besoin de l'écrire parce que la candidature d'Éric, c'est... c'est un moment d'enthousiasme. C'est... d'abord, je l'aime bien. C'est quelqu'un avec qui j'ai un lien amical que je connais depuis très longtemps, toi aussi. On a mis l'occasion de le voir, de le croiser. Mais qui aime bien, chaque qui vient, là, parce que... Oui, mais c'est... Qu'est-ce que tu lui mets ? C'est un intellectuel brillant. Il présentait... il a réuni une partie du peuple de droite en France sur CNews tous les soirs quand il faisait ce diagnostic sur la France, qui est un diagnostic qu'on a partagé. Mais derrière, la campagne, la campagne des législatives, ces réactions aujourd'hui pleines de morgue et de mépris, nécessitaient de dire les choses. Je me suis trompé. J'ai cru qu'ils pouvaient... Nous, nous sommes trompés, si tu veux bien. Moi, je me suis trompé un peu à cause de toi, hein, parce que... Je ne peux pas imaginer que je t'ai entraîné ça... Mise à part ce que tu racontes dans le livre, qu'il faut lire, et que je ne vais pas dévoiler dans son ensemble, c'est que Marine s'est quand même très mal comportée avec moi. Oui, oui, oui. Il n'y a pas qu'avec moi, Durin, c'est un bon... Ce qui ne nous empêche pas, toi et moi, de reconnaître ses qualités au demeurant, hein. Durin, tu dis dans ton livre qu'elle a beaucoup plus de qualités sur le terrain politique que Zemmour. Ben, Éric a tout loupé en politique. Il n'a jamais été élu, il n'a pas réussi à constituer un parti, il n'a pas réussi à constituer une équipe aujourd'hui. Il est tout seul avec quelques zélotes qui crient Zemmour, 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 mais on n'entend rien de reconquête. Ce n'est pas un parti politique. Le Rassemblement National, on en pense ce qu'on en veut, c'est une structure politique qui est organisée, qui fonctionne. On a un certain nombre de désaccords, j'en ai un certain nombre en matière économique, un certain nombre de sujets sur lesquels je ne suis pas sur la ligne de Marine. C'est la raison pour laquelle je pensais qu'Éric serait en capacité de défendre de façon plus sincère le projet qui est celui que je crois bon pour la France. Mais elle a un parti politique, elle a une structure. Il y a de la place pour, sans être une opposition, mais pour des voix un peu différentes au sein du Rassemblement National. Il n'y a aucune place à reconquête. Il n'y a que la voix de Zemmour, c'est assez surprenant. Souviens-toi, au mois de juin, après les élections législatives, quand on se retrouve dans ce comité politique... Ah, c'est une scène que tu décris là, oui, absolument. ...essayes de parler, et Éric l'interrompt, il faut qu'on se fâche tous les deux, que tu tapes sur la table pour dire, laisse-la parler. C'est vrai. C'est absolument vrai, oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand même ? Parce que toi, moi, Maxette, Philippe de Villiers, beaucoup d'autres l'ont rejoint par romantisme, presque, pour franchir le pont d'Arcole, quoi. Oui, ça devait être une épopée. Ça devait être une épopée. Qu'est-ce qui fait ? Tu te sens cocu ? Oui. Si on se présentait ainsi, oui, parce qu'on a cru, parce qu'on a aimé. Mais la première manifestation... Parce qu'on sent une déception amoureuse, presque. La première manifestation à laquelle on participe tous les deux, c'est à Cannes. Oui, c'est ça. Ce meeting de Cannes, c'est un beau meeting. Avant de me rendre sur place, je fais le tour du palais des sports ou du palais des congrès de Cannes, parce qu'il y a tellement de monde. Je me dis, il y a des bus quelque part. Mais non, il n'y a pas de bus. Il y a vraiment un engouement militant extraordinaire pour Éric. Mais on le subit de la même façon. Il y a un charme avec la fraîcheur des idées, la façon dont il les porte. Et puis c'est un groupe d'amis. On sait quand même faire campagne ensemble, faire campagne avec Philippe. C'était sympa, c'était agréable. Et derrière, assez rapidement, d'abord il y a eu le mur de Sarah Pnafot. Ah oui, il y en parle beaucoup. C'est un problème. Et c'est paradoxal qu'Éric, qui a écrit ce bouquin « Premier sexe », se dénonçant la couplisation de la société politique... Dans ton livre, tu décris clairement un phénomène de soumission. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Je ne sais pas comment tu as vécu, mais moi, c'est ce que j'ai vécu. Je suis allé le voir, je lui ai dit d'ailleurs qu'il devrait lire cet auteur qui avait fait ce livre sur le premier sexe. Il m'a dit « Ah, je vois ce que tu veux dire, oui, je lui dis, Éric, tu vois ce que je veux dire ? » Parce que tu es exactement dans les conditions que tu décris. Tu écris ça, Sarah Pnafot, nous nous en rendions tous compte, avait progressivement pris le pouvoir dans la tête de Zemmour. Elle réécrivait ses discours en recoupant ce qu'elle nous avait dit précédemment. et en se souvenant de ses notes. C'est clair, on l'a vu. On l'a vu, oui. Moi, je l'ai même vu diriger son discours, quoi. Lui faire des signes plus vite, moins vite. Oui, dans la salle, c'est vrai que dans la salle, elle était... Comme un chef d'orchestre, quoi. Oui, oui. Mais on a pu voir des discours, si tu veux, où le discours était décrit. Elle a rajouté une petite phrase qu'Éric devait prononcer expliquant à quel point son avou était essentiel. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait à Zemmour ? Je pense que ce n'est pas nous le problème, c'est lui qui s'est perdu. Il n'en veut pas à Gilbert Collard, il n'en veut pas à Jérôme Riel. Non, 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 je l'ai dit au téléphone il y a quelques jours. Il est simplement, il n'a pas réussi à se transformer en homme politique. C'est un intellectuel. Et le passage à l'homme politique, c'est un échec. Tu écris que Éric et Zemmour sont diamétralement opposés. Oui, au début, je voulais écrire le docteur Éric. Et M. Zemmour, parce qu'il y a deux personnages, il y en a un qui est sympathique, avenant, et qui dresse, encore une fois, un diagnostic de la France qui est très juste. Simplement, il n'a pas su trouver les remèdes. Aujourd'hui, il ne propose rien. Il y a des choses qui me choquent et je ne veux pas faire partie d'un mouvement qui finalement se trouve être le négatif des Woke sur l'affaire de la jeune Lola qui a été assassinée. Quand il explique que si elle n'avait pas été blanche, il ne se serait pas intéressé au sujet. Que le drame de la jeune Lola, c'est qu'elle soit blanche aux yeux bleus. Non, ce qui est atroce, au-delà de la mort d'une enfant, ce qui est atroce, c'est que nous ayons une société à l'intérieur desquelles une personne en situation irrégulière puisse séjourner en France. Mais lui, en présentant ça sous une forme ethnique, il donne raison aux Woke, il se fait leur pendant. Et c'est la pire des choses. Ce n'est pas ça le projet politique pour lequel je l'ai rejoint. Pas une seconde. Toi non plus, dis-moi. Tu ne l'as pas rejoint pour ces sujets-là. Moi, je l'ai rejoint quand il était très bas dans les sondages, en plus. On est arrivé au moment où il était très bas. Et moi, je ne l'ai rien demandé en contrepartie. Il y a un passage qui explique que vous avez promis des places aux Européens. La politique, c'est la politique. C'est non, mais d'accord. Moi, j'ai effectivement... Ça ne me choque pas. Je lui avais clairement dit que... Sarah Gnafo devait être tête de liste aux Européens. Non, non, Marion. Marion. Ce qui est une bonne chose, ça. Oui, mais ce que je souhaite, d'ailleurs, c'est qu'elle puisse incarner ce mouvement politique. Il ne peut pas rester avec Éric Zemmour, qui incarne ces idées qu'il a fait germer. Il a quand même donné un peu d'envie à une partie de la jeunesse française. Oui, il a donné du romantisme. Il ne faut pas le laisser mourir avec ce qui se passe aujourd'hui. Et donc là, il faut qu'une nouvelle génération incarne ça, clairement. Et puis, il y a aussi, à l'égard duquel tu n'as pas beaucoup de sympathie, que tu appelles l'intrigant malatif. C'est Pelletier. Tu crois que tu ne t'exagères pas un peu, là ? Non, je ne fais que citer Éric. J'avais dit à Éric, si Pelletier vient, moi, ça va être compliqué. Et derrière, il m'a expliqué, mais j'ai besoin, il faut qu'on déralimente du LR, il faut qu'on déralimente du RN. Et j'ai été convaincu par la nécessité politique de faire un rassemblement. Mais ce garçon, je n'ai jamais eu d'illusion sur la façon dont il se comporterait. Tu cites... Mais ce n'est pas lui le problème, ce n'est pas lui qui occupe la tête d'Éric. Celle qui occupe la tête d'Éric, c'est Sarah Knath. Mais du reste, tu cites, et moi, il me l'a dit, donc je peux confirmer ce que tu écris. Et puis, De Villiers te dit, et il me l'a dit, donc je peux confirmer, Éric, je l'aime, mais il faut qu'il se reprenne. Résumant exactement mon état d'esprit. Moi, il me l'a dit, il m'a dit, je ne suis pas venu là pour être dirigé par une gamine de 28 ans, dit-il. Il aimait à dire que je l'aime comme un frère. Oui, mais... Mais on sait que Philippe, c'est parfois très dur avec ses frères. Oui, 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 mais on est... C'est un échec. Et tu dis quelque chose qui est très vrai et que j'ai vérifié moi aussi, c'est que le Éric qu'on connaissait avant n'est plus celui qu'on a fréquenté quand il est entré en politique. Non, on est passé à Zemmour, un personnage politique qu'on essaye de nous vendre, mais qui, à mon avis... Tu as pu t'expliquer avec lui ? Non, je n'ai pas cherché d'ailleurs à m'expliquer avec lui. Je l'ai fait pendant la campagne, je suis allé le voir au moment d'un incident où je considérais qu'il fallait lui dire qu'il était sous une emprise anormale de sa collaboratrice et compagne. Il ne l'a pas véritablement bien pris. Après, voilà, je te rappelle, Gilbert, et tu t'en souviens que quand on est arrivé, il avait besoin de nous. Je présidais une délégation parlementaire, mais j'aurais pu rester bien tranquillement. Et moi aussi, il y a eu un peu. On lui a amené quelque chose. Je considère que c'était à lui, s'il avait envie d'éclaircir les choses, de faire un geste, d'appeler, de dire comment on fait. Non, ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas dans la construction, ni d'une équipe, ni d'un projet. Il est sur quelque chose d'extrêmement égocentrique. Oui, moi je crois que tu as raison, et je partage ton point de vue quand tu dis que ce n'est pas un homme politique, c'est un écrivain. C'est un polémiste de talent, vraiment. Il faut lui reconnaître ce talent. Oui, mais quel destin tu lui vois ? Tu crois qu'il va pouvoir continuer en politique ? Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à faire en politique. Alors aujourd'hui, tu le sais, il y a toute la politique, les partis politiques, c'est aussi des fonds publics qui viennent. Ça arrange un certain nombre de personnes aujourd'hui de pouvoir disposer de fonds publics. Oui, c'est l'aspect un peu intéressant du livre aussi. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, il soit en mesure d'incarner un avenir pour les idées qu'il a pu porter au début de la campagne. En revanche, je pense que ces idées qui sont nos idées, celles pour lesquelles toi, Maxette et moi l'avons rejoint, elles doivent être incarnées. Et c'est pour ça que je termine dans un « L'avenir n'est pas écrit », c'est compliqué, mais il y a un espace. Et je pense notamment que Marion, si elle le souhaite, si elle en a envie, enfin on ne sait rien, elle a un espace politique. Ah ben c'est notre souhait, c'est notre souhait. Après c'est une question d'envie. Est-ce qu'elle aura envie, est-ce qu'on lui laissera la place ? Parce qu'il y a quand même une sacrée concurrence. Est-ce que tu crois qu'en politique, on te donne une place ? Non, tu la prends. Mais est-ce qu'elle pourra la prendre la place ? Parce que moi, je n'ai pas l'impression que Sarah Knafow veut laisser la place, je n'ai pas l'impression qu'Éric Zemmour veut laisser la place, je n'ai pas l'impression que Pelletier veut laisser la place, je n'ai pas l'impression que B veut laisser la place. Bon, qu'est-ce qu'il fait B s'il n'est plus en politique ? Qu'est-ce qu'il fait Pelletier s'il n'est plus en politique ? Et tu vois, c'est ce qui nous caractérise tous les deux, c'est qu'on n'a pas besoin de la politique. Moi, je veux être libre maintenant de dire ce que j'ai envie de dire, et j'ai un profond dégoût, non pas de la politique, mais de la forme parti. Je n'y crois plus à la forme parti, je n'y crois plus. Et déjà, un sociologue dont j'ai oublié le nom le disait en 1930, c'est Maffesoli qui le cite, déjà en 1930. Et en plus, Reconquête aujourd'hui ne ressemble pas à un parti. Ce n'est pas structuré comme un parti politique, il manque énormément d'éléments, notamment, encore une fois, la structuration d'une équipe. Et donc, l'avenir de ces idées, elle ne s'inscrit pas dans ce cadre-là. Donc, je ne suis comme toi plus membre de Reconquête, il n'en est pas question. Ah oui, non, mais qu'est-ce que tu te vois comme avenir politique ? Peut-être aucun. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les convictions, c'est les idées, c'est la France. Oui, oui, dans ta vie. Et voilà, j'ai régulièrement fait les choses en fonction de mes convictions. Je n'attends pas, encore une fois, je n'attends pas après la politique pour vivre. Loin de là, je fais de la politique si c'est conforme à ce que j'ai envie de dire, aux idées que j'ai envie de porter. S'il n'y a pas d'avenir en politique, ça n'a aucune importance. Si tu avais un message à passer à Eric Zemmour, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je crois qu'il ferait bien de s'arrêter un peu, de réfléchir. Il expliquait qu'il avait besoin de vacances après la campagne des élections présidentielles et législatives. Il n'a pas pris de vacances dans sa tête. Il a ressassé ça avec beaucoup d'aigreurs. Il faut dire aussi que... Je n'ai pas lu son livre puisqu'il n'est pas encore sorti, mais j'ai vu les bonnes frères qui ont été publiées. J'ai vu qu'il y a un très joli chapitre qui s'appelle le Judas de Béziers. Oui, ça me rappelait quelque chose. Oui, moi aussi, ça me rappelait une petite formule que j'avais trouvée. Le Béziers de Judas. Bon, je ne demanderai pas des droits d'auteur. C'est un observateur de la France qui a porté un bon diagnostic. Sans doute est-il en mesure... Il aurait pu être en mesure de continuer à faire des diagnostics. Je pense que sa parole s'est considérablement abîmée en rentrant dans l'arène politique. En tant que politique, il a tout échoué. Tu parles d'Éric et Zemmour. Moi, je garde de la sympathie à Éric. Oui, j'ai bien aimé ce qu'il a été. Non, mais je n'arrive pas à comprendre Zemmour. Je n'arrive pas à comprendre comment il a pu traiter les vrais amis d'hier comme ça. Maxette qui n'a pas un coup de fil. Maxette dont il oublie le nom. Maxette qui est maltraité. Toi aussi, qui a abandonné un poste de grande importance pour le rejoindre. On est venu dans un même mouvement à quelques heures près, Maxette, toi et moi. On lui a amené une dynamique. Il aurait pu au moins avoir la reconnaissance du ventre. La seule reconnaissance que j'espérais, c'était un coup de fil, un appel, une explication franche et sincère. Non, même pas. Mais moi, je vais lui téléphoner après cette émission. Je l'appelais, oui. Je vais lui proposer de venir s'expliquer avec moi. Ce serait intéressant. Publiquement, là devant la caméra. Je veux dire, présenter son livre. Présenter son livre, oui. S'il refuse, il refusera. Parce que moi, je n'ai pas peur d'une explication. Ce n'est pas une question de peur. Non, mais on n'a rien. Je ne crains pas, si tu veux, l'affrontement démocratique. Je trouve que ce serait la moindre des choses, quand même. Et il l'a refusé quand on lui a demandé, à la fin du mois de juin, d'organiser un congrès. Oui, ça, il a très mal pris. Voilà, mais un congrès, tu sais comment tu te présentes, ou des listes, ou des façons de se présenter à des postes de responsabilité. Là, en fait, tout était stalinien. Moi, je l'ai dit, il me l'a reproché. Oui, mais c'est la vérité. On est dans une organisation qui est totalitaire. Oui, il me l'a vraiment reproché. Bon, moi, vraiment, je ne vais pas faire la promo de ton bouquin, mais c'est passionnant. Si, 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 j'espère. Oui, je l'ai fait. Après, j'en ai pas parlé là sans ça. C'est passionnant, parce qu'on est à la fois dans l'affectif, dans le pragmatique, et dans l'historique, parce que c'est un document historique, parce que ce sera quand même un moment de l'histoire politique de la France, peut-être évanescent, peut-être durable, on n'en sait rien. Il nous a fait rêver. On n'en sait rien, mais ça a été un bel orchestre, quoi. Ça a été un bel orchestre. Si vous voulez connaître les coulisses de l'orchestre, merci, Rome.